Le roman de Fred Kassak, adapté par Pierre Tchernia et dialogué par Michel Audiard, c'est l'aventure d'un jeune homme ambitieux qui n'a pas trouvé d'autre moyen pour parvenir au plus haut degré de sa carrière que d'assassiner l'un après l'autre tous ceux qui occupent le poste supérieur au sien. Vous allez le voir, ce brillant caractère, incarné par Jean-Claude Briali, en train de gravir le premier échelon de son ascension exceptionnelle. Il va en effet pénétrer chez son directeur général, Louis de Funès. Autres interprètes de carabolage, Sophie Daumier, Michel Serrault et Anne Tognetti. Bon alors, Jean-Claude Briali, je vous écoute. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ma défense? J'ai l'impression de descendre d'un escalier dans un grand collège et d'être devant le proviseur et de vouloir m'excuser d'une faute. Non, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que j'aimerais savoir quelle est la vérité. Vous voir un petit peu débarrassé de ce nuage de poudre aux yeux que vous lancez au visage des gens, pour leur plaisir d'ailleurs, et de savoir si d'abord, oui ou non, vous faites un numéro. Oui, je fais un numéro. Je crois que c'est une défense parce que je suis très timide et quand je dis ça, on sourit. Les gens qui travaillent avec moi, puis surtout les acteurs qui jouent avec moi la comédie, Marie-Josénat me dit, on ne peut pas croire une seconde qu'on ne connaît pas, que tu es le traque. J'ai le traque tous les soirs quand je joue au théâtre. J'ai vraiment les mains moites tous les soirs. Et elle me dit, pourquoi tu as peur ? Parce que je ne suis pas sûr de moi. Si j'étais sûr de moi, tout serait simple. Il y a une dame qui a écrit dans un journal à propos du glauque et la balance, je suis sûr que Briali est coupable parce qu'il a une vilaine tête. Eh bien, cette dame m'a fait beaucoup de peine parce que, effectivement, quand je me regarde le matin, je ne me trouve pas épatant. Alors, pour essayer de cacher, ce n'est pas un complexe, mais d'essayer de me défendre et bien, j'essaye de faire rire. Je dis des choses parfois un peu méchantes, parfois blessantes. Et puis, j'essaye de me défendre pour ne pas qu'on sache qui je suis vraiment. J'aimerais justement savoir, quand personne ne vous regarde, même pas votre miroir qui vous renvoie votre image et qui peut vous faire croire quand vous observe, quand vous êtes seul, comment est-ce que vous êtes ? Je suis triste. Je suis triste parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être aimé. Ah. Alors, en somme, votre personnage ne correspond pas du tout à la réalité. C'est le contraire, je crois. Enfin, on a dit que les comédiens étaient des hommes à paradoxes et que les clowns étaient des gens tristes à la ville, etc. Tout ça sont des phrases. Mais la vérité, c'est que quand on est un acteur et qu'on aime vraiment son métier, on est hypersensible et qu'on a besoin de sentir de l'amitié ou de l'amour. Et que si les gens vous regardent, vous observent avec un œil méchant, on est toujours sur la défensive et on essaye de les faire rire, de paraître supérieurs et de les... Et les gens vous regardent avec un œil méchant, à votre avis ? Pas souvent, mais au cinéma, on m'a toujours donné des rôles guindés, complexés, cyniques. Je suis un genre de personnage que la pluie ne mouille pas. Vous savez, j'ai toujours beaucoup d'argent, beaucoup d'une Rolls. Les femmes tombent à mon passage. Tout ça n'est pas vrai dans la vie. Triste ? Non, ce n'est pas triste, mais je n'ai pas de complexe, je suis un pauvre malheureux, triste, non, mais on a toujours l'impression qu'il ne m'arrivera jamais rien et justement, il nous arrive souvent beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à être devenu un peu le prisonnier, justement, d'un personnage ? Vous êtes devenu, comment dirais-je, un rôle et on finit par perdre de vue de l'être humain. Vous êtes le prisonnier d'une coupe de cheveux, vous êtes le prisonnier d'un style. Oui, mais ça, je crois que c'est les bases d'un comédien, enfin d'un acteur de cinéma qui essaye de se créer une personnalité. Beaucoup de distributeurs et de producteurs, dès qu'ils ont un rôle d'un fils de famille un peu dégénéré ou un peu cynique, ils disent, bon, ben, on en voy a li. Si Briali n'est pas libre, on en prendra un autre. Mais je voudrais bien sortir de tout ça, alors j'espère que les films que je vais faire vont me changer d'emploi. J'ai eu la chance, cette année, au théâtre, de trouver un rôle sympathique, un rôle charmant, où j'ai l'air d'un pauvre minable. Un dimanche à New York. Oui, un dimanche à New York, où je joue un amoureux, ce qui ne m'est jamais arrivé au cinéma, sauf dans l'éducation sentimentale, mais dans des circonstances particulières. Et je compte beaucoup sur le film de Bluval pour... d'un personnage qui est un personnage arriviste un peu méchant, mais qui est le reflet d'une certaine jeunesse qui a besoin de vivre, qui a besoin d'argent, et qui est même capable de faire des choses horribles. Il y a un autre danger pour vous, c'est que dans le fond, on attend toujours que vous donniez un spectacle. On attend que vous fassiez quelque chose qui porte sur le public. C'est-à-dire, si vous vous enrumez, on va dire, il a fait ça pour faire rire. Si tout d'un coup, vous ne faites pas des mots, si tout d'un coup, vous ne faites pas de pirouettes, on va dire, qu'est-ce qui se passe ? On est volé. Et d'un autre côté, si vous en faites, on va dire, vraiment, il exagère, il en fait trop. Ah, toujours. De toute manière, on me dit toujours que j'en fais trop. J'en fais trop parce que je crois qu'un acteur ne peut pas ne pas en faire. Mais en ce moment, par exemple, vous n'en faites pas, vous parlez très simplement. Je croyais qu'on n'a jamais parlé comme ça. Mais non, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, ça, c'est pas du... c'est la vie. Je veux dire, je raconte... j'essaye de vous expliquer qui je suis et non pas ce que je dois faire. Lorsqu'on me paye très cher pour faire un numéro, il faut que je fasse ce numéro. Si on me demande de jouer un rôle au théâtre ou au cinéma, je suis obligé de donner au public ce qu'il attend de moi. Sinon, il serait déçu. Si je ne suis pas... c'est pour ça que j'ai peur au théâtre. Si je me dis, ils sont là, ils ont payé leur place, ils m'ont vu au cinéma, ils s'attendent à voir quelque chose peut-être d'extraordinaire. Et si je ne suis pas extraordinaire, c'est la catastrophe. On m'a dit une partie de la vérité sur vous. Quelqu'un qui vous connaît très bien et que j'estime d'ailleurs beaucoup, vous aussi, c'est votre habilleuse. Même lorsqu'il a l'air de dire des blagues, il dit la vérité, il dit toujours la vérité. C'est vrai, à votre avis ? C'est vrai. Des fois, c'est même dangereux parce que je dis toujours les choses. Et je crois qu'on peut... il faut dire la vérité tout le temps. Mais pour ne pas faire de peine, il faut la dire d'une façon... comme un Pierrot, faire une pirouette. Dire la vérité en faisant semblant que ce soit un mensonge. Comme ça, vous avez votre conscience pour vous et vous ne faites pas de peine. Voilà. Dans le fond, Jean-Claude, bien que vous ayez été lancé par la Nouvelle Vague, vous êtes le contraire d'un acteur de Nouvelle Vague. Vous êtes exactement ce qu'étaient d'autrefois les anciens acteurs. L'acteur des maudits. Vous êtes un personnage comme Jules Berry. Non, j'aurais bien être comme Jules Berry. Non, mais je crois que, de moins en moins, les acteurs ont conscience de ce qu'ils font. Je veux dire qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Il faut s'amuser. Il y a Louis de Funès, qui pour moi est un très grand acteur et que j'admire beaucoup. Qui me dit tous les soirs, si le public n'est pas bon, il faut que je m'amuse. Sinon, si je ne m'amuse pas avec lui, il le sent et il n'est pas bon. Donc, il faut s'amuser soi-même. Il faut s'amuser avec le public et avoir une complicité au cinéma comme au théâtre. Je crois, d'ailleurs, que votre cas particulier, justement, est celui-ci. C'est que vous n'avez pas honte de jouer la comédie, ce qui devient de plus en plus rare pour les acteurs. On peut avoir beaucoup de pudeur et je crois que j'en ai. Je veux dire que d'être parfois gêné pour des scènes un peu difficiles. Mais qu'il faut, à partir du moment où on joue le jeu, à partir du moment où on vous élève de 80 cm ou d'un mètre au-dessus du sol, que vous êtes sur des traiteaux et que les gens ont payé leur place et qu'on vous a mis dans une lumière, qu'on vous éclaire, il faut leur montrer quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils n'auraient envie de faire. Alors, il faut les faire rêver. On a même un peu l'impression que ce numéro de trapèze verbal auquel vous vous livrez d'habitude, vous le faites un peu pour préserver une espèce en voie de disparition, celle des acteurs. C'est presque du sauvetage. S'il n'en reste qu'un, je serais celui-là. Non, mais enfin, on a dit que j'étais un cabot. Je suis un cabot. Mais moi, pour moi, un cabot, j'ai beaucoup d'admiration pour les grands cabots, comme les Rémus, les Haribor, les Louis Sallou, les Jules Berry, des gens comme ça, qui en faisaient et qui avaient une personnalité. On les voyait entrer quelque part, on était à la bouche bée. Alors ça, je ne voudrais pas être comme ça, mais devenir un personnage qui marque les générations. Il y a quand même eu un moment dans votre vie où vous n'avez pas plaisanté, vous ne jouiez pas, c'est quand vous avez été très malade. Est-ce que cette période, enfin, je l'évoque, je sais que ce n'est pas amusant de l'évoquer, mais est-ce qu'elle a marqué une frontière dans votre vie, par exemple ? Non, la seule chose que cet accident m'ait donnée, c'est que ça a prouvé à beaucoup de gens que je n'étais pas aigri, que je n'étais pas amer, que je ne suis pas méchant, je ne le crois pas, et que pendant les six mois où j'étais dans le plâtre, eh bien, j'ai gardé l'optimisme et la joie de vivre que je garde toujours, parce que je suis heureux de vivre et que je suis content de faire le métier que je fais. Vous faisiez à ce moment-là un bilan de votre vie, vous vous disiez que les choses peuvent s'être arrêtées brusquement, il va falloir que je fasse autre chose. Non, parce que je n'ai pas peur, je veux dire que j'ai peur de la souffrance, j'ai peur de la mort, mais je n'ai pas peur du métier. Je crois que dès quand j'ai commencé à 18 ans à vouloir faire ce métier, je n'ai jamais pensé une seconde que je ne réussirai pas, ce qui peut paraître prétentieux, et puis maintenant je me dis si je ne fais plus de cinéma avec la crise, etc., je ferai autre chose, je ferai de la télévision. Vous savez, pourvu que ça s'arrange dans le cinéma, vous savez, Jean-Claude, lorsque je pense à vous, je pense irrésistiblement à une pièce de Pirandello, vous êtes un personnage de Pirandello, cette pièce s'appelle « Chacun sa vérité ». À la fin de cette pièce, on ne peut plus démêler le vrai du faux, alors l'auteur a mis un personnage qui pousse un grand éclat de rire, et immédiatement après, c'est le rideau. Alors je vais vous faire du briali.